Les aléas du direct depuis Pierre-Vive, l'inauguration de ce bâtiment, les archives départementales, mais aussi la cité des savoirs et du sport. Pour tous, nous ont rejoint sur ce plateau Jean-Michel Paris. Bonjour. On dit Paris ou Paris ? On dit Paris. Paris. Et on est à Montpellier et tout se passe bien. Et vous êtes donc le nouveau directeur ici de Pierre-Vive. Vous êtes également directeur général des services du département de l'Hérault, ce qui est déjà une charge assez lourde. Et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste d'être aussi le directeur, l'animateur de ce site. Et puis à vos côtés, le premier collaborateur de Zahadit Stéphanoff. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. J'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi dit tout à l'heure que c'était beaucoup vous qui avez suivi ce chantier ici. Ça va ? J'ai pas dit une bêtise ? Non, pas du tout. Voilà. C'est beaucoup ça. Regardez. Moi, je vous offre quelque chose là pour commencer. C'est une rencontre, les belles rencontres de Jean-Cannes. Jean, tu m'entends ? Oui, je suis à l'extérieur parce que vous savez que bientôt, il va se passer un événement ici. Je savais que c'était une belle rencontre. Et je suis avec quelqu'un que vos invités connaissent sûrement. Je m'appelle Renata, je suis brésilienne, architecte. Et je travaille dans la construction des bâtiments. C'est ça ? Et vous avez fait quoi ? La façade. Voilà, la façade. Eh bien, je vous la présente, cette façade. Elle est splendide. Non, non, votre façade, votre façade. Vous êtes splendide. Vous avez donc participé. Elle a fait la façade. D'accord, oui, c'est ça. Eh bien, vous, vous allez vous faire refaire la façade, mon ami Jean-Cannes. La façade s'illuminera tout à l'heure. Ce sera vers 21h30 pour la fin de cette séquence. On est avec Stéphanoff. On en profite. Évidemment, on n'a pas fini des superlatifs, d'utiliser les superlatifs sur votre bâtiment. Vous avez écouté les réactions toute l'après-midi, toute la journée, des uns et des autres. Ça va vous être rassuré. Ça séduit, ça plaît. Donc la personne qu'on vient de voir, elle travaille dans mon équipe. Oui, donc elle a vraiment fait les façades. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce n'était pas du tout une blague. Non. Ah non, mais on n'a pas cru un instant. Voilà. Je pense que les commentaires qu'on reçoit sont très, très positifs. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure réaction pour un architecte en fin de projet d'avoir un bon accueil. et un bon retour aussi, parce qu'on l'a quand même construit dans le but que les gens l'utilisent et se l'approprient. Comment ça marche ? Comment on travaille avec Zahadid ? Comment on travaille finalement dans un cabinet d'architecture quand on est confronté à un projet comme celui-là ? On dit qu'elle a fait un dessin comme ça et puis qu'après, vous, vous en faites un bâtiment. C'est ça ou ce sont des histoires qu'on nous raconte ? Je pense que c'est un peu des histoires. Je pense que ça se passe comme dans tous les bureaux, dans toutes les grandes équipes. On met des idées sur la table, on les développe, on en choisit une. Et c'est majoritairement un travail d'équipe. On a entendu parler qu'il y avait plus de 300 personnes sur le chantier. Dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre, on est à certains moments entre 50 et 80 personnes. Donc toutes les idées ne viennent pas d'une seule personne, mais il y a une personne qui est le chef d'orchestre. Donc là, par exemple, quand Renata dit « j'ai fait la façade », ça veut dire quoi ? C'est elle qui... Vous lui avez dit « dessine cette façade-là », vous avez dessiné la façade sud, elle a fait la nord, comment ça marche ? Non, alors Renata, elle est arrivée en fin de projet, quand on était sur le chantier. Il fallait redessiner les façades pour pouvoir répondre aux contraintes de l'entreprise, à des contraintes de construction. Parce qu'il faut quand même... On n'est pas du tout spécialistes, nous autres, mais on s'interroge, on se pose des questions. Alors il y a certaines formes, celle qui est derrière vous, par exemple, qui est arrondue, mais qui a l'air à peu près raisonnable. Mais il y a des projections, il y en a d'autres qui sont assez impressionnantes. On se dit « mais comment ça tient tout ça ? » Il faut des sacrés calculs derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec des ingénieurs qui sont dans notre équipe, et on fait des allers-retours, on fait des propositions, on en discute, et puis on trouve la meilleure option pour tout le monde, pour l'architecte, pour l'ingénieur, et puis après il y a parfois des questions d'acoustique ou autre. Alors Jean-Michel Paris, vous, comment vous vous y trouvez ? Vous êtes le directeur, vous arrivez tranquille, tout est prêt. Tout est prêt, les meubles, bon le bâtiment évidemment, mais les meubles, tout est au cordeau. Donc vous avez les pantoufles sous le bureau, ça y est ? Ça y est, oui, ça fait 12 ans qu'on les prépare les pantoufles, donc elles sont bien rangées. Non, c'est vraiment un bâtiment évidemment exceptionnel, exceptionnel par son architecture, c'est évident, ça saute aux yeux, c'est un bâtiment iconique, c'est une merveille. Mais nous espérons aussi que ce sera un lieu culturel exceptionnel, parce qu'on tente de mettre en place un projet culturel pour ce bâtiment, qui soit à la hauteur de l'ambition politique et de l'ambition architecturale. C'est un bâtiment qui rassemble plusieurs services, qu'on ne trouve nulle part rassemblés ailleurs, et nous ce qu'on a souhaité, c'est éviter ce que moi j'appelle le modèle de la colocation, où on aurait les services qui cohabitent dans ce bâtiment. Et se juxtaposerait sans jamais se déranger. Alors on a imaginé un projet, un projet de fonctionnement de l'établissement, qui est une sorte de modèle un peu innovant de service public de la culture, basé sur une image rénovée de l'éducation populaire, on est dans un grand quartier populaire, et le but, c'est dans ce bâtiment d'y faire entrer 100 à 150 000 personnes par an, en période de croisière, et 150 000 personnes, c'est la jauge du domaine d'eau, qui est le grand domaine culturel que possède le département, à à peine un kilomètre à vol d'oiseau. Et c'est tout à fait possible, bien entendu. Une belle ambition. Tenez, on va écouter une réaction d'un des journalistes qui suivait Zahadi toute la journée. Il s'agit de Christopher Turner, le magazine s'appelle Icon Magazine, vous devez bien le connaître, un magazine spécialisé en architecture, un visiteur londonien extrêmement enthousiaste. On l'écoute. On connaît tous Zahadi, elle a beaucoup travaillé aussi à Londres, elle a fait le centre aquatique récemment, mais ça valait vraiment le déplacement. C'est un bâtiment exceptionnel, c'est un bâtiment vibrant, un bâtiment plein d'énergie et un véritable symbole pour la ville et pour le département. Alors, en fait, je ne connais pas toutes les implications politiques directes par cela, mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a une véritable tentative de rénovation urbaine. Et quelque part aussi, on peut voir que Jean Nouvelle a fait la nouvelle mairie, et c'est un peu plus loin, on va dire. Donc il y a peut-être une petite concurrence entre les architectes. Donc c'est formidable, et j'espère que la population locale pourra utiliser ce bâtiment et il se rendra ici régulièrement. En tout cas, un bâtiment qui marque déjà le petit monde de l'architecture. Il a parlé, ça doit être une expression anglaise, de bâtiment vibrant. Vous nous rassurez, il est stable, Stéphane ? Non, il est stable. Il est stable, voilà. Vibrant au sens des vibrations que l'on peut ressentir, peut-être. On ressent, oui. Voilà, quand on le visite, quand on le découvre, c'est une dynamique. Alors, c'est un bâtiment vibrant, on l'a entendu. C'est aussi un bâtiment assez coûteux, même si Zahadid a dit qu'il n'avait, je ne sais plus quelle était son expression, il a un coût mais il n'a pas de prix. Voilà, c'est comme ça, c'est une belle expression, une belle formule. On va écouter André Véziné sur, évidemment, cette réalisation et également, bien sûr, sur ses commentaires et ses questionnements sur le budget, le prix, pourquoi investir autant, plus de 125 millions d'euros, si je ne me trompe pas, pour faire un bâtiment comme celui-là. On écoute le président du Conseil général de l'Hérault, le maître d'ouvrage, André Véziné. Savez-vous que le bâtiment est déjà payé ? Donc, si nous étions dans la situation où nous devions le payer, je serais très inquiet, parce que je me dirais, est-ce que vraiment, tu n'as pas été imprudent ? Le bâtiment est payé. Il est au travers des ressources propres du département et de l'emprunt que nous a consenti la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, son coût n'est pas de 125 millions pour la collectivité, mais de 79 millions. Ces 79 millions, aujourd'hui, me confronteront à un exercice de règlement de l'annuité d'emprunt dans les 25 ans qui viennent, puisque c'est un emprunt à 25 ans. Eh bien, cette annuité pèsera de 1,7% sur le budget d'investissement, tel que nous l'avons à l'heure actuelle et tel qu'il sera probablement reproduit dans les années à venir. André Véziné, cette journée, vous la vivez comment ? Comme un aboutissement ou comme un début ? Eh bien, les deux. Les deux, parce que c'est l'aboutissement de 10 ans d'effort de la collectivité que j'ai l'honneur de présider pour mettre en place tous les éléments du puzzle, aboutir au démarrage du chantier, réaliser le chantier et aujourd'hui l'ouvrir au public. Parce que finalement, la vraie définition, c'est l'ouverture au public. Et lundi, le public ici se saisira de ce bien qui lui appartient. Et c'est le deuxième motif de satisfaction. Nous nous engageons pour longtemps, avec un bâtiment de cette qualité et de cette fonctionnalité, nous nous engageons pour longtemps dans le service de l'intérêt général, au travers des archives, au travers de la politique du livre et au travers de la politique du sport. Un mot, Jean-Michel Paris, tout de même, sur cette fonction d'archives départementales. On a quelques images, d'ailleurs, on va vous les montrer, des anciennes archives départementales qui ont duré quelques décennies. Il fallait les déménager, on a compris. Et donc, du coup, cet écran, c'est des contraintes particulières, quand même, de construire un bâtiment d'archives. Oui, il y a des contraintes pour les archives, bien sûr, des contraintes de poids au sol, de résistance des planchers, des contraintes d'hygrométrie, de température. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les archives départementales et la bibliothèque départementale, aujourd'hui la médiathèque départementale, sont deux services qui ont été hérités de l'Etat lors de la première décentralisation en 1986. Et donc, on avait besoin de les reloger, parce que leur bâtiment était obsolète, et le choix du président Véziné a été de les rassembler. Et ça, avec le sport dans ce bâtiment aussi, pour faire tomber les barrières entre les publics, en implantant ce bâtiment dans un grand quartier populaire. Ça, c'est vraiment un geste exceptionnel. D'ailleurs, le nom du bâtiment le signifie. C'est puisé dans le tiers-livre de Rabelais, lorsqu'il dit « Je ne bâtis que Pierre-Vivre, ce sont hommes ». Et ça traduit la fonction, la destination un peu humaniste de cela. Les archives, c'est un laboratoire ici, pour l'ensemble des archives de France. Le directeur des archives de France, qui était là ce matin, l'a dit... On l'a vu tout à l'heure, Hervé Lemoyne, effectivement, me racontait que c'était un terrain de travail, d'expérimentation pour eux, notamment au niveau de ce problème de climatisation, dont on entend souvent parler. Sur les aspects techniques de climatisation, qui sont très complexes pour les documents anciens, mais aussi sur le fait qu'on a trois salles accessibles au public ici. Avec une salle, le cœur du réacteur, la salle de consultation des originaux que Stéphane a dessinée, dont il a dessiné les meubles au-delà du bâtiment, des meubles exceptionnels d'ailleurs, et aussi une sorte de médiathèque de l'histoire. Et ça, il n'y a pas un autre dépôt d'archives en France qui a cette volonté de s'ouvrir aussi largement au grand public. 60 kilomètres, on le rappelle, d'archives possibles ici à Pierre-Ville. Stéphanoff, vous allez revenir régulièrement pour voir comment vit ce bâtiment, comment justement les habitants se l'approprient ? C'est difficile quand on construit un projet de revenir, puisqu'on a un avis un peu différent, mais je reviendrai avec plaisir dans un an, voir comment il vit, bien sûr. Allez, moi je vous propose, je vous offre, c'est mon cadeau, l'illumination de votre bâtiment. Alors d'abord, on a l'illuminé Jean-Cannes, quelque part par là, dehors. Ça va Jean ? Je suis là, je suis très bien entouré d'ailleurs, regardez. J'ai les anges de l'hiver derrière moi. On va finir en beauté, en beauté avec Claire. Claire qui a passé deux jours avec l'architecte. Deux jours passés avec Zahadide, c'est un honneur, c'était un bonheur. C'était... Comment ça se fait ? Eh bien écoute, comment je peux t'expliquer ça ? Je ne m'explique pas. C'est une grande dame, voilà. C'est une grande dame, elle est ouverte, elle est gentille. Alors là, on vient d'avoir la bande de foule. Elle est fatiguée. J'ai l'autographe, j'ai toujours l'autographe. Mais toi, tu as eu l'autographe en fait, tu vois. C'est du ça. Donc ça veut dire que vraiment, elle a été ouverte à tout le monde. Alors moi aussi, on est ouverts, nous aussi. Regardez, on va s'ouvrir. Et derrière nous, il y a les anges de l'hiver. Merci à vous tous sur TV Sud. d'avoir suivi cette inauguration de Pierre-Vivre. L'aventure et la fête continuent, bien sûr, sur votre chaîne favorite. Très bonne soirée à tous. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que je pense qu'il y a la main dans la fin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !